2 novembre 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, je suis vraiment désolé pour le décor improvisé. Alors en gros, ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu ma carte mémoire pour ma caméra. Puis malheureusement, ça coûte vraiment très cher une carte mémoire pour des caméras. Fait que c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment les moyens de m'en payer une autre. Donc tant et aussi longtemps que je la retrouverai pas et ça c'est si je la retrouve, je vais être obligé de tourner encore avec ma caméra qui est peut-être de moins bonne qualité. Mais quand même qui me permet d'être présent à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors communauté, cette semaine, bien c'était l'Halloween. Alors les petits monstres ont envahi nos routes et puis il s'adonne qu'il faisait quand même assez froid ici au Québec pour l'Halloween. Maintenant je sais pas si l'Halloween c'est quelque chose qui est célébré un petit peu partout dans le monde. Je sais pas si entre autres en Europe on fête l'Halloween. Je trouve que c'est une fête qui est quand même plutôt agréable parce qu'elle tombe dans un moment de l'année qui est plutôt déprimant. On se le cachera pas, quand on arrive à la fin du mois d'octobre, c'est la fin de l'automne, il fait de plus en plus froid, il y a de moins en moins de soleil, les précipitations sont de plus en plus désagréables. Alors c'est ce que moi je trouve que ça fait du bien le fait qu'on ait une fête où on se déguise puis entre autres les jeunes vont pouvoir aller récolter des bonbons. Fait que moi c'est une fête que j'aime bien et comme noté, si vous, vous avez eu la chance d'en profiter, parce que moi malheureusement je travaillais, mais si vous avez eu la chance d'en profiter, partagez-moi votre expérience de l'Halloween cette année. Est-ce que vous avez été dans un party? Est-ce que vous avez passé avec des enfants ou même avec vos propres enfants? En quoi vous étiez déguisé? Faites-le-moi savoir communauté, j'ai déjà hâte de vous lire. Communauté dans le cadre de l'Halloween à Montréal, on a organisé ce qu'on appelle une marche des zombies. Alors si jamais vous voulez voir un petit résumé de la marche des zombies, il va y avoir un lien qui va vous amener à une vidéo de Hybrid Dynamic Media juste dans la barre de la description, juste en dessous. Ce qui vous permet de voir combien les gens se sont donnés pour le déguisement. Et ça c'est quelque chose que je trouve très le fun parce que ça amène un côté créatif à la fête de l'Halloween et j'ai trouvé ça vraiment agréable de voir les gens, combien ils sont rentrés dans leur personnage. Donc si jamais vous voulez voir des images, le lien va être dans la barre de description, juste en dessous. Toujours dans le cadre de l'Halloween, il y a une chose qui a beaucoup retenu au niveau, l'attention au niveau international des médias. C'est le déguisement de notre cher Premier ministre Justin Trudeau qui a décidé de se présenter à la Chambre des communes habillée en Clark Kent. Ça le fait énormément jaser. Bon, ça le fait jaser au niveau international. En fait, les médias internationaux ont repris cette nouvelle-là d'une manière très anecdotique, bien entendu. Ça le fait jaser parce qu'il y a des gens qui considèrent que de faire ce geste-là, qui est un geste qu'on ne se le cachera pas, plutôt humoristique, c'est de prendre à la légère la politique, donc ils considèrent que c'est enfantin de sa part, que ce n'est pas assez sérieux. Il y a d'autres personnes qui, eux, vont dire que ça brise un peu la monotonie, puis que même ça lui donne un côté un petit peu plus humain, un petit peu plus proche du peuple. Maintenant, ça c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez interpréter ça. Moi, de mon côté, ce que je dois dire, c'est que si vous avez déjà écouté des sessions parlementaires, c'est plate en tabarouette, croyez-moi. Alors, ça fait du bien quand quelqu'un amène une petite vie qui est différente qu'agressive, parce que souvent, malheureusement, les parlementaires sont très agressifs au niveau verbal. Ça fait que c'est le fun de voir quelqu'un qui va amener un petit quelque chose de plus dynamique et de différent. Donc, moi, je trouve ça agréable de voir ce genre de choses-là. Maintenant, communauté, qu'est-ce qui a le plus retenu mon attention au niveau international? Bien, moi, ce qui a le plus retenu mon attention au niveau international, c'est la déclaration de l'indépendance de la Catalogne. Alors, le 27 octobre 2017, les leaders de la Catalogne ont fait un vote, ce qui a amené éventuellement le Parlement à demander aux leaders indépendantistes d'entamer des pourparlers, disons, avec les différentes institutions internationales pour la reconnaissance de la Catalogne au niveau international. C'est ça, c'est le 27 octobre. Le 31 octobre, cette fois-ci, c'est Madrid qui décide de répondre en lançant des mandats d'arrestation contre les leaders indépendantistes. Ça va avoir pris genre 4 jours avant qu'on décide d'envoyer la police pour contrer ce mouvement-là. Puis là, en ce moment, on anticipe la possibilité d'un mandat européen pour essayer d'arrêter le leader indépendantiste qui est présentement situé à Bruxelles, sans nécessairement vouloir prendre parti pour un camp ou un autre. Il reste que, selon moi, en tout cas, tout ce qui est par rapport à l'indépendance de la Catalogne, comment les choses se sont passées par rapport au référendum, etc., etc., je trouve ça un peu dommage. Je trouve que les choses se sont mal faites, tout simplement, à partir du début jusqu'à la fin. Et l'irrespect de Madrid concernant le choix de la population catalane, c'est ça que je trouve qui est peut-être l'aspect le plus désolant dans tout ça. Parce qu'au final, il n'en reste pas moins que c'est la population de la Catalogne qui a élu un parti qui est un parti souverainiste, qui avait dit très clairement qu'il voulait déclarer l'indépendance et pour ce faire, il allait faire un référendum. Donc, c'est ce qui fait que lorsque les individus ont été aux urnes en Catalogne, ils savaient ce pourquoi ils votaient. Et les gens ont voté majoritairement pour un parti indépendantiste. Alors, je crois que c'était tout à fait normal qu'ils fassent un référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Maintenant, le fait que Madrid ne respecte pas ça, c'est comme un double manque de respect à l'égard de la population de la Catalogne. Pour simplement, parce qu'on ne respecte pas le choix qui était le choix initial, c'est-à-dire de voter pour un parti indépendantiste. Par la suite, on n'a alors pas du tout respecté le choix de faire un référendum. Et je tiens juste à rappeler qu'un référendum, au final, c'est de la démocratie directe. Il n'y a rien de ben-ben méchant là-dedans et il n'y a rien de judiciaire au travers d'un référendum. C'est-à-dire que le choix dans un référendum n'est pas systématiquement un projet de loi ou une décision. C'est tout simplement l'opinion de la population. Alors, on cherche à avoir l'appui de la population. Et puis là, en ce moment, en gros, on qualifie les leaders indépendantistes comme étant ceux qui mènent la rébellion au niveau de la Catalogne. On peut comprendre, bien entendu, que pour l'Espagne, ce serait une perte très significative de perdre la Catalogne, surtout au niveau économique, parce que la ville de Barcelone est située en Catalogne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est une ville économiquement parlant qui est très importante pour l'Espagne. Donc, c'est sûr que l'économie espagnole serait vraiment très fortement frappée par ça. Également, on peut prendre en considération que probablement que les parlements européens ne vont pas appuyer l'indépendance de la Catalogne. Du moins, pour le moment, c'est ce qu'on voit. Ils ne veulent pas l'appuyer parce qu'il y a des mouvements indépendantistes dans différents pays en Europe, puis même dans différents pays au monde. Donc, c'est ce qui fait que, comme par exemple, le Canada ne va pas reconnaître l'indépendance de la Catalogne, c'est sûr et certain, à cause du mouvement indépendantiste qu'il y a ici en ce moment. Également, c'est la même chose pour la France, je ne pense pas non plus, parce qu'il semble-t-il qu'il y a un mouvement indépendantiste au niveau... Je ne me rappelle plus du nom de ce style-là. La Corse. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut s'attendre à ce que les différents gouvernements européens ne reconnaissent pas ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment très dommage là-dedans, c'est le fait qu'on fait rentrer l'armée et que là, il y a des mandats d'arrêt, etc., etc. Pour moi, c'est un désastre au niveau démocratique. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, on va se transporter au Brésil, plus particulièrement dans le sud-est du Brésil, où on a vu apparaître une vidéo qui est une vidéo quand même. Plutôt, en soi, on va trouver... En tout cas, moi, en soi, après ma barre, je trouvais ça drôle. Puis, après recul, je vous dirais que je me suis senti un peu comme agressé dans cette situation-là. Je vous explique un peu pourquoi. Alors, en gros, ce qu'on a vu apparaître sur Internet, c'est une vidéo dans laquelle on va revoir une jeune femme qui, dans un espace public, se met à crier après un gars, mais vraiment solidement. Moi, je ne parle pas du tout portugais, donc je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais selon la traduction des différents médias, il semblerait qu'elle reproche à l'homme en question d'être un collègue de travail qui l'a harcelé sexuellement régulièrement au bureau de travail, que ce soit au travers de paroles ou d'agissements ou d'actes, tout simplement. Et là, ce qu'on peut voir dans la vidéo, c'est que la femme crie après le gars. Éventuellement, elle va commencer à s'approcher du gars. Elle le jette par terre. Au moment où il est par terre, elle va se mettre son pied au niveau de ses testicules pour y écraser les testicules. Question que le gars ne bouge pas de là. Puis, éventuellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève son chandail, elle enlève sa camusole. Donc, elle est seint nue, elle embarque par-dessus le gars, puis elle y passe les boules d'en face. Alors ça, je trouve que c'est une façon qui est en soi assez particulière, disons, de dénoncer une agression sexuelle par le fait de mettre tes seins dans le visage de celui que tu qualifies comme étant ton agresseur, à prime abord. Maintenant, ce que je dois mentionner, moi, c'est que je vois ça comme étant de la part de la femme sur l'homme. Donc, indépendamment des agissements de l'homme au niveau du travail, ça, c'est une autre situation. Alors oui, effectivement, peut-être que le gars a fait du harcèlement sexuel. Ça, j'en ai aucune idée, puis on ne saura jamais parce qu'on n'a pas le nom ni de la fille ni du gars. Ça fait qu'il n'y a pas de suivi pour l'instant là-dessus. Par contre, dans la rue, ce que je dois dire, c'est qu'on parle d'une agression sur la personne puisque la femme attaque physiquement l'homme. Et en plus de ça, on parle d'une agression sexuelle parce que la femme démontre de la sexualité, puis elle lui impose, et ce, contre son gré. Alors au final, je pense que tu n'es pas nécessairement plus avancé. Si tu es victime d'une agression, si tu répètes l'agression, selon moi, tu n'es pas plus avancé, tu n'es pas mieux que l'autre personne. C'est-à-dire que tu as voulu dénoncer en agressant. Ce n'est pas comme ça que tu vas régler les choses. Si tu as été victime d'une agression, selon moi, tu ne dois pas répéter cette agression-là parce que tu ne vaux pas mieux que l'autre finalement. Alors sur ça, comme noté, pour moi, c'est déjà tout. J'espère vraiment très fortement de retrouver ma carte mémoire comme noté. Je trouve ça un petit peu dommage de vous offrir une qualité visuelle comme ça. Mais ceci étant dit, tant et aussi longtemps que je ne vais pas la retrouver, malheureusement, je ne peux pas m'en acheter un autre. Il va falloir que je fasse avec cette caméra-là. Désolé comme noté. Alors comme noté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Mais d'ici là, vous le savez très bien, j'ai déjà hâte de vous voir. All the way! With love. Bye-bye. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh.